Les amis, nous sommes là ! Hey ! Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui, les amis, pour la bêta... Non, que dis-je, que dis-je, que dis-je ? L'alpha de Call of Duty Vanguard ! Et nous sommes sur PlayStation 5 ! Et justement, hier, j'avais testé la version PlayStation 4. Et encore une fois, un petit peu, le truc qui me gêne, c'est que... Bah, moi, je suis confortable de jouer avec ma manette de PS4. Donc, je vais jouer avec la version PS4. Oh, le son est fort, non ? Ouais, la petite intro, elle a son petit... Elle a son petit truc, tu vois, elle a sa petit... Hop, hop ! Ça te met un peu... Donc, du coup, là, sur la version PS5, le hic pour moi, c'est que je joue avec la manette de PS5 qui... Je dirais pas qui est un peu dégueulasse, mais j'aime pas du tout. Voilà, parce que les joysticks, c'est pas ceux que j'utilise, il n'y a pas de palette. Les gâchettes, c'est les mêmes gâchettes depuis... Bah, depuis la PlayStation 1, enfin... Enfin, j'exagère, bien évidemment, Puisque c'était absolument pas le cas, en plus, je dis n'importe quoi. Mais bref, c'est pas les... C'est pas ma manette, quoi ! Tu vois, c'est pas la scuff impact avec les clics-souris, le grip à l'arrière, les palettes, les joysticks que tu peux mettre celui qui convient par rapport à ton pouce. Wow, le son est fort ! Donc, l'avantage de la version PS5 par rapport à la version PS4, c'est déjà, tu as le 120 Hz. Donc, forcément, plus fluide, meilleur taux de rafraîchissement, etc. Mais derrière, alors, mouvement de caméra, c'est un truc, ça. Défini le pourcentage de certains tremblements de caméra appliqués, le moins possible, s'il te plaît. Du coup, on va se faire une petite session sur PS5. À ce que j'ai pu voir hier, c'est vrai que par rapport à la version PS4, bah, tu vois quand même un peu mieux, hein, en termes de luminosité, de graphisme, etc. La version PS4, je la trouvais vraiment terne, où les mecs étaient un peu loin, tu voyais pas du tout, c'était très compliqué. Du coup, bah, je suis encore dans le côté des Américains, donc j'aurais pas le Car 88. Eh, mais hier, que ça, à chaque fois, je dis, mais moi, parce qu'en fait, t'as deux côtés. C'est aléatoire, tu vois, je vois, t'es le côté Américain, soit t'es le côté Allemand, pour le faire grosso merdo. Donc, du coup, t'es le côté Américain, t'as la Thompson, et t'as les armes correspondant, un petit peu à la mode, bah, du coup, la meilleure arme, de toute façon, on la connaît, hein, pour chauffer, on va prendre la barre, hein, ouais. C'est la meilleure barre, c'est la meilleure arme, je crois bien, avec la STG. Mais du coup, c'est un petit peu à la mode des anciens Call of, genre Call of Duty 2, 3, c'est comme ça, genre, quand tu lançais une game, t'étais dans un camp, soit Américain, soit Allemand, pour faire plus simple, et du coup, t'avais pas les mêmes armes suivant le camp dans lequel tu étais. Donc, c'est à peu près à cette mode-là, et du coup, bah, là, comme à chaque fois, j'ai l'impression que je me tape le côté Américain, je n'ai pas la possibilité d'avoir le Car 88, j'ai le 3-Line Sniper, etc., qui est moins kiffant à jouer que le Garde 98, hein. Et, mais évidemment, le hic sur cet Alpha, c'est que tu n'as pas la possibilité de changer la FOV, et c'est un peu dommage. Alors, attends. Alors, il y a un truc qui est vraiment, mais débile dans le jeu. Regarde, c'est ça. Mec, tu traverses le mur, tu sais, comme s'il n'existait même pas, quoi. Ok. Ok. Tarzan, tu vas te calmer un petit peu, mon pote. Alors, normalement, ça va bien jusqu'à temps que les mecs améliorent leur arme avec les tirs, les balles... Wow ! Avec les balles, comment dis-je, les balles explosives, parce que ça, c'est vraiment de la merde. Non mais c'est des robots, les gars, ou quoi ? Il y a comme ça, ah, ah, il y a un gars. Mais nique-ta-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Je me suis retrouvé avec euuuh Tu vois au début ça allait tu vois c'était sympa Et très rapidement euuuh Très rapidement moi hein Viens on va reprendre Sylvie en plus Ok j'étais un peu concentré dans le truc Honnêtement je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas Après c'est qu'une alpha donc ça reste à corriger Puis c'est qu'un mode de jeu de toute façon Donc c'est pas non plus le jeu c'est un mode de jeu Sur une plateforme Et même pas fini Mais il y a des petits trucs comme ça qui gênent Genre les bruits de Euh comment ça s'appelle Les bruits des tirs dans les maps à côté C'est vraiment très perturbant On a l'impression qu'il les entend plus fort que notre propre map Je les bois pas le gars Putain quand tu te fais tirer dessus mec c'est ignoble T'as vu quand tu deviens noir comme ça tu vois plus rien C'est vraiment horrible hein Voilà la manche de ravitaillement Pour euh Pour acheter le snipe et euh Pour acheter le snipe Et euh par curiosité Je vais l'améliorer à fond quoi Ça c'est long à viser hein Voilà juste ça par curiosité je l'améliore à fond Par contre le bruit du silencieux Il est dégueulasse Après je pense réellement que si tu veux arriver à t'amuser un petit peu dans l'alpha Et arriver à faire euh on va dire des bonnes choses Il faut jouer On va dire méta euh comme ça dans le sens Ah c'est bon là j'ai la MP40 donc je pourrais avoir le car 98 Ça c'est une bonne Noël Il faut jouer on va dire entre guillemets un peu méta dans le sens où euh bah tu prends la barre par exemple avec les balles explosives C'est réellement la meilleure arme du jeu actuellement Mais tellement bonne Que euh Enfin je vais dire la compétition devient quasiment impossible Donc euh Malheureusement si tu joues pas euh Bah de cette façon là euh Tu peux pas faire grand chose quoi Tu payes 1500 pour un snipe et euh Bah c'est plus compliqué d'être efficace qu'une autre Regarde 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 Et nan mais C'est ça qu'il y a des fois j'ai l'impression que les mecs Ils ont des wallacks mais en fait Il sait qu'il y a des espèces de wallacks intégrés en fait On commence bien Il faut essayer de se concentrer et bien la faire Nouvelle partie, nouvelle équipe, nouvelles opportunités On a une petite pièce d'armure On va faire un petit peu de santé là Alors j'aime bien qu'on puisse améliorer son arme assez rapidement Par contre le petit Le petit point jaune en plein milieu En seconde guerre mondiale J'ai un doute J'ai un doute Bon normalement Je sais pas si ça existait Vraiment la seconde guerre mondiale Les petits points jaune en plein milieu J'ai un petit doute que ça existe Bon normalement c'est le moment où je vais pouvoir acheter le snipe Allez manche de ravitaillement Et on va se prendre le car 98 Qu'on va pas améliorer Puisque si tu l'améliore en fait tu perds ce viseur Et t'as un viseur d'espèce de x3 Bof bof Je trouve Là on peut se prendre une petite armure complète à la limite J'aime bien alerte maximale Et puis on améliore l'arme à fond Voilà Oh il a pris un drone en plus le mate GG Ils vont essayer de prendre la vie non ? Ok C'est quoi ce délire là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé avec mon arme ? Le car est beau Mais c'est pour ça qu'il faut que tu sois du côté des allemands Il reste moins de 6 équipes J'avais 10 secondes Ok Bon on l'a perdu malheureusement Mais c'est pas grave il nous reste 8 vies Ce qui est pas mal Ce qui est pas mal Mais après quand t'améliore ton arme en fait avec la tune que tu gagnes T'as des balles incendiaires qui sont vraiment trop fortes En tout cas quand tu mets un headshot au quart c'est satisfaisant Par contre ils sont les deux là-haut Je vais essayer de récupérer Du coup je vais essayer de récupérer la vie supplémentaire Quoi ? J'avais 10 secondes Attends pardon ? Mais le mec est mort comment il m'a tué ? C'est des balles incendiaires qui te tuent ? Quoi ? Attends mais il nous... Comment je spec le gars alors qu'il nous reste des vies ? Je ne comprends rien des fois ce qui se passe Oh man ! Pas eux ! Ouais quoi ? Bene ? Au revoir ! Applaudissements Aïe 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 Ouais faut pas perdre de vie hein Ça aurait été bien de prendre la vie en plus au milieu Je sais pas si y'a lié ou pas encore Ouais on a égalité mais je pense qu'il faut essayer de garder de la vie Putain mais les bakers Ok ils ont deux vies comme nous là Ils ont pris la vie en plus Allez montre toi Voilà Y'en a qu'un en face ou quoi Parce que j'ai l'impression que les gars ils prennent pas trop Putain Je me prends la grenade en plus en même moment quoi On tient on tient mais Ça on est pas contre les bakers C'est à dire que les bakers Oh mais non Bien joué Allez on prend la vie en plus On va aller prendre son stuff déjà Est-ce qu'on peut pas avoir une manche en plus Oh non on est forcément contre les derniers les bakers Oh non Ah il y a une manche de ravitaillement Ouf Ça c'est bon ça Est-ce que j'ai de la tune ou pas là Non il manque 100 balles pour acheter une vie T'es pas sérieux Elle va être compliquée parce que eux C'était vraiment la team la plus forte du tournoi No way Ils ont un masto Ah c'est mort c'est perdu alors Je crois que les masto tu peux rien faire Non c'est pas trop fort C'est pas trop fort C'est le moment où jamais Fuck C'est notre dernier espoir C'est notre dernier espoir C'est notre dernier espoir C'est notre dernier espoir Mais on peut le tuer ce truc ou pas Mais on peut pas On a gagné Allez on est deuxième place Non mais attends Mais le masto Qu'est-ce que c'est c'est l'air Quoi Attends j'ai eu un J'ai eu un petit ascenseur émotionnel Non le mastodont est clairement Mais clairement Mais alors là Tu sais on a tendance à le dire Ouais ouais c'est cheaté machin C'est clairement cheaté J'ai cru Parce que le mec avait pas masto Je lui ai quand même mis Et le mec avait masto Mec je lui ai mis 3-4 chargeurs De STG44 Amélioré à fond Qui normalement il faut 3 balles pour buter un gars Pas plus 3 balles Je lui ai mis 3 chargeurs le gars Pas 3 balles pour un chargeur Et même là il faisait encore le mariole Bon en tout cas la game Était super bonne Vraiment kiffante Il y a eu des moments un peu plus difficiles Mais c'est ça le truc Je pense qu'il faut essayer d'adapter son style de jeu Et à certains moments je pense que Je vais un peu trop de l'avant Et comme tu as un nombre de vie limité Malheureusement A certains moments Il faut quand même un petit peu On va dire temporiser Ou jouer stratégique Tu l'entends du sens que tu veux Et c'est vrai que Bah quand tu te fais tuer par un mec Qui est dans un coin un peu comme ça T'as tendance à insulter assez facilement Et on a tendance à le faire également Parce que finalement t'as pas le choix de le faire C'est un petit peu dommage Parce que finalement quand tu découvres un nouveau jeu Un nouveau Call of Duty T'as plutôt envie de foncer dans le tas De faire des kills et ci et ça Et là tu te sens bridé Tu te sens limité Tu te sens retenu un peu en disant Faut pas que tu meurs Donc je trouve que c'est un petit peu dommage Que c'est le premier test qu'on a de Call of Duty Vanguard Et que finalement La première impression qu'on a du jeu c'est ça Tu vois parce qu'on a un nombre de vie limité Donc forcément on est un peu retenu Et donc les gens Ils vont camper un petit peu Déjà qu'en règle générale Même en match à mort Ils ont la camp facile Alors là c'est pour te dire Que c'est encore pire Mais de toute façon Ce n'est que l'alpha Ce n'est qu'un mode de jeu Et je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui aiment bien faire Un bilan final à chaque fois Sur les jeux en disant Ouais j'ai vu le gameplay de l'alpha Ce jeu il est pourri Il pue la merde Voilà C'est juste une alpha Sur un mode de jeu Sur une plateforme Donc le seul truc que tu peux juger A la limite c'est ça Mais on peut pas juger un jeu final Juste sur une alpha Un mode de jeu Une plateforme Tu vois Il faut quand même Essayer d'être un peu plus ouvert d'esprit Je dis pas que De toute façon Le jeu sera Extrêmement différent A sa sortie Mais quand même Je pense qu'il n'y a pas que ça Voilà Donc c'était le petit test Sur PS5 Presque la victoire En tout cas Quand tu es du côté allemand Où tu peux avoir le car 148 C'est quand même plus sympa Et si tu es de l'autre côté En vrai Le snipe ça a rien Faut prendre le bar Améliore à fond Et là c'est complètement n'importe quoi Mais autant tu vois J'ai vraiment l'impression Que le SBMM est super fort Dans le jeu Hier quand j'ai joué J'ai fait deux bonnes games Et après je suis tombé Que sur des monstres Des gars tu te dis Mais c'est pas possible Ils shit Ils sont trop forts Tu vois Vraiment c'est une mauvaise foi Tu connais un Call of Duty Mauvaise foi Ils shit Ils sont trop forts Et là Première game de la journée J'ai fait une game Où je suis tombé sur des gars Qui étaient forts Je me suis fait un petit peu ratatiner Deuxième game J'ai senti que le niveau général Était quand même moins élevé Que les autres games Donc tu sens vraiment Qu'il y a un SBMM Alors à chaque fois Qu'on parle du SBMM Les gens disent Ouais mais c'est normal Qu'il y en ait Quand t'es nul T'as pas envie de tomber Sur des gars trop forts Etc Le problème c'est que C'est jamais réellement Très bien réglé Et que quand tu passes ton temps A te faire ratatiner Par que des mecs Qui sont plus forts que toi Tu te rends compte Que c'est pas toujours Très bien réglé Et que finalement Bah à l'ancienne A l'ancienne Il n'y avait pas de SBMM Des fois tu te faisais ratatiner Des fois tu ratatiner les autres Et c'était comme ça C'était la rue Voilà c'était la rue A l'époque Tu es arrivé dans le grand bain Il y avait tout le monde Qui était là Des fois tu te faisais gifler Des fois tu giflais Mais c'était comme ça Tu vois il n'y avait pas De protection De parce que tu es un petit niveau On va te mettre avec des petits machins Non Tu rentres dans le grand bain Dire que c'est la rue Et je préférais ce système là Mais bon Mais bon Merci